De quelle façon se présente votre jugement ? Est-ce qu'il est agressif ? Est-ce qu'il vous parle d'une façon, comme je vous disais il y a quelques minutes dans l'exemple de ma relation avec la nourriture dans le passé, j'étais très agressive, très méchante. Quel ton vous utilisez quand vous parlez à vous-même ? De quelle façon se présente ce jugement ? Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de jugement. J'imagine que tout le monde est familier avec ce terme. Tout le monde connaît cette sensation, tout le monde connaît cette situation où on se juge sans cesse. On se juge pour ce qu'on fait, pour ce qu'on sent, pour ce qu'on pense, pour ce qu'on porte, de la façon, de notre aspect physique, de nos choix, de nos choix alimentaires, de nos choix d'objectifs, le procédé qu'on a choisi pour atteindre notre objectif. En bref, le jugement est toujours là. Donc ça me paraissait complètement incontournable d'en parler. D'ailleurs, il n'y a pas un coaching, il n'y a pas une conversation que j'ai avec des clientes ou des potentielles clientes où le jugement ne revient pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme complètement normal de notre cerveau, de nous, êtres humains. Le jugement est là et il sera toujours là. J'ai passé des années à penser que j'avais vraiment un problème parce que le jugement était omniprésent dans ma vie. Notamment quand j'ai eu ma petite fille, donc j'ai une petite fille qui a un an. Et quand elle est née, on s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'être contenue pour dormir, donc je l'ai emmaillotée. C'est quelque chose que je n'avais pas fait avec mon premier petit garçon. J'aurais peut-être dû le faire parce qu'il n'a pas dormi pendant cinq ans. Et ma petite fille, elle dormait très bien emmaillotée. Sauf qu'un jour, un pédiatre me dit « Mais il ne faut surtout pas faire ça, c'est un risque de mort subite, vous pouvez tuer votre fille ». Donc tout d'un coup, moi et mes hormones très sensibles, on a tout de suite enlevé l'emmaillotage, limite on l'a brûlé, jeté la poubelle. On n'est pas allé à ce point-là, mais on s'est rendu compte que la pauvre, elle pleurait alors qu'elle ne pleurait jamais. Elle pleurait toute la nuit, elle n'arrivait pas à dormir, elle était crevée pendant la journée. Du coup, on a recommencé à l'emmailloter en cachette. Et là, je me rappelle cette période de jugement qui était tellement fort. Ce jugement où je me disais « Mais tu vas peut-être la tuer, du coup je n'endormais pas ». J'avais ce mot, cette phrase du pédiatre qui me disait « Mort subite, mort subite ». Et moi je disais « Mais qu'est-ce qui se passe si ma fille meurt pendant mon sommeil parce qu'elle est partie dans un sommeil trop profond ? » Et je me souviens d'ailleurs que c'est à ce moment-là que je m'étais dit « Il faut vraiment que je parle du jugement » parce que le jugement aussi, c'était quelque chose qui était très présent dans ma relation avec l'alimentation. Ça a été extrêmement présent aussi quand je dirigeais les inoccupables et que je prenais des décisions en tant que directrice de magazine. Il y a un moment, je me suis rendue compte avec aussi toutes mes clientes que c'était quelque chose qui était complètement normal parce que notre cerveau, il est conçu pour nous protéger de tout danger. C'est une de ses fonctions premières. Il veut rester au chaud, il veut économiser de l'énergie et il ne veut pas se mettre dans des situations qui pourraient être dangereuses. Donc quand on prend en compte cette fonction du cerveau, on se rend bien compte que le jugement, il ne veut pas forcément nous faire du mal. Notre jugement ne comprend pas qu'il est en train de nous freiner dans un élan ou dans une action qu'on pense qui est bonne. Donc en soi, par exemple, en mailloté, ma fille, donc ma fille a maintenant un an, elle va très bien. Elle a été en mailloté pendant plusieurs mois et même aujourd'hui, elle a toujours besoin d'être contenue. Donc maintenant, elle est un peu grande pour être en mailloté. Mais ce que je veux dire, c'est que la volonté que j'avais en soi était bonne. C'était pour qu'elle puisse se reposer, pour que je puisse aussi me reposer. Mais je sentais profondément qu'elle en avait besoin. Et c'était mon intuition. D'ailleurs, je veux vous emmener à réfléchir un peu et à reconnaître quels sont vos jugements qui viennent, ces pensées qui jugent une situation et quels sont ces pensées qui viennent plutôt d'une intuition, d'une voix interne qui pense que ça, ce serait bien pour moi, pour ma fille, par exemple. Et ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que vos jugements vont toujours être là, mais ça ne veut pas dire d'une qu'ils sont vrais. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont servir votre objectif. Et ça ne veut surtout pas dire que vous devez les croire et les suivre. Parce que votre jugement, il cherche seulement peut-être à vous protéger d'un danger, comme je vous disais, ou à améliorer quelque chose qu'on a déjà fait, ou à vouloir vous améliorer. Il veut peut-être vous prévenir d'un éventuel risque de décision qui peut finir mal. Donc, en soi, il n'est pas là à vouloir vous faire du mal. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je pense parfois souvent au jugement au maire. Non ? Et moi, je suis maire. Et n'interprétez pas, d'ailleurs, ce que je veux dire d'une façon négative. Mais vous savez, les mamans ont tendance à nous prévenir constamment et nous faire tout le temps des remarques d'un danger qui pourrait arriver. Et c'est très agaçant que nous, on veut aller dans une certaine direction. Le jugement, c'est un peu la même chose. C'est un peu la maman qui est en train de dire quelque chose. Et elle ne nous veut pas du mal, même si c'est assez agaçant et énervant. Elle veut juste nous prévenir. Et nous, comme on est des adultes, on a 100% le droit de choisir d'aller dans une direction contraire. Le jugement, c'est seulement une pensée qui est là pour nous avertir d'une direction qui trouve que ce n'est pas idéal. Et il veut nous conduire à faire un changement. Les jugements, c'est aussi un système de croyances que vous avez mis en place et automatisé. Parce que les croyances, ce ne sont seulement que des pensées qui ont été pratiquées et répétées. Donc quand je vous dis que le jugement, ça vient aussi d'un système de croyances, c'est parce que souvent, vous les avez écoutées et vous les avez crues. Vous leur avez donné beaucoup de valeur et d'importance. Donc vous avez fini par appris à votre cerveau que là, c'est le moment où on se juge et où on s'écoute. C'est le moment où on se freine, où on panique un peu, où on perd un peu les pédales. Et souvent, dans ce genre de situation, on finit par penser qu'on est complètement à la merci de ces jugements. Ce qui rend très difficile les situations où on veut aborder quelque chose de nouveau, où on veut construire quelque chose de nouveau. Parce que forcément, notre cerveau va dire « Non ! Nouveau ! Inconfortable ! Incommode ! Il va falloir qu'on dépense beaucoup d'énergie ! C'est pas cool ! On veut pas ! » Donc on va essayer de casser cette intention et de vous freiner. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que comme vous avez construit un système de jugement, souvent automatique, qui revienne, parce que quand on commence à les reconnaître, on se rend compte que c'est souvent le même type de jugement qui revient dans le même genre de situation, vous pouvez aussi en construire un autre et un nouveau. Et pour ça, j'aime bien penser à toute la relation avec l'alimentation, avec le corps. Personnellement, j'ai passé des années à me juger d'une façon très agressive vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de mon reflet dans le miroir, à me dire « Mais t'es dégueulasse ! » « T'arriveras jamais, de toute façon, t'auras toujours un problème avec la bouffe, tout le monde le sait, tout le monde te regarde, tout le monde est en train de penser que t'es grosse, et tout le monde est en train de se dire qu'en tant que danseuse, tu dois réparer des problèmes de poids, en tant que personne qui a autant de notions de nutrition, tu devrais pas t'enfiler une pizza toutes les semaines, de toute façon, t'es nul, et de toute façon, t'y arriveras jamais. » Ce genre de conversation, c'est là où, justement, je le compare à un système de croyance, c'est que j'ai passé des années à penser la même chose, dans n'importe quelle situation, face à la nourriture. Quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans, je pense même quand j'avais 10 ans, ce jugement très agressif, très méchant, m'est arrivé très jeune, jusqu'à 15 jours, je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes jugements qui revenaient, même si en face, c'était une méthode différente, par exemple. Même si ma relation avec la nourriture avait complètement changé. Et d'ailleurs, ma relation avec la nourriture aujourd'hui a complètement changé, je suis beaucoup plus en paix, je me lâche la grappe avec la nourriture, et d'ailleurs, ça se voit dans mon corps, je n'ai plus de phase de yo-yo, de prise de poids de 10 à 15 kilos, sauf que le discours, il est toujours là, et il est toujours le même. Et ça, je l'ai compris à un moment, parce que je me suis dit, ok, en fait, c'est normal, si je l'ai répété et automatisé pendant des années, c'est complètement normal que mon cerveau m'offre le même type de pensée face à une situation similaire. Ce qui est clé, c'est qu'on le reconnaît, et quand on reconnaît qu'on a construit ça, on peut construire et choisir de construire complètement autre chose. Et c'est ce que je vais vous inviter aujourd'hui à aborder. Parce que le jugement, comme je vous disais en début d'épisode, sera toujours là. Et le jugement, je vais vous inviter à croire, ou du moins à réfléchir, sur le fait qu'il ne nous veut pas forcément du mal. Le jugement, il est juste là. Et ça représente un frein, et c'est là qu'il faut le reconnaître, quand, par exemple, on veut atteindre un nouvel objectif, que ce soit professionnel ou personnel. Quand on veut s'engager dans une nouvelle route inconnue, qui très souvent nous fait sortir de notre zone de confort. Le cerveau, à ce moment-là, va activer toutes ses fonctions pour essayer de nous convaincre de rester confortable au chaud, et de ne dépenser aucune énergie à essayer d'aller sur une route qu'on ne connaît pas. Il va déployer toutes ses forces, les jugements, tout ce qu'il va pouvoir faire, même au niveau corporel en sensation, pour nous freiner. Et là, c'est là où la machine à jugement, elle démarre. Donc d'ailleurs, plus vous allez aller dans une direction nouvelle et inconfortable, plus vos jugements vont commencer à parler de plus en plus fort. Et dans ce genre de situation, on pense tout de suite que quelque chose ne va pas, qu'on a un problème lorsque notre cerveau juge tout ce qui pourrait ou ne pourrait pas fonctionner. quand il est juste ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, et on se dit, il y a forcément quelque chose qui cloche quelque part, ça ne va pas. Si ma tête n'arrête pas de me lancer en haut débit tout le listing des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne résonne pas correctement dans ma tête, je sens que ce n'est pas naturel, je ne suis pas à l'aise, c'est complètement forcé, même on peut penser, donc il y a un truc qui ne va pas. Donc autant écouter nos jugements et rester dans notre cave et rester au chaud et ne pas se lancer sur ce nouvel objectif. Donc un, le jugement est un problème quand c'est un frein, mais c'est surtout quand on écoute, non ? Parce qu'il peut essayer de nous freiner, il a toute la liberté de le faire, c'est sa fonction première, notre cerveau fonctionne très bien quand il essaie justement de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais le problème, c'est quand on l'écoute. Un autre cas, c'est quand on essaie de faire taire le jugement, quand on pense que ce n'est pas du tout normal de se juger et que justement, on essaie quelque part de l'évincer parce qu'on trouve que c'est insupportable. Et la réflexion que je vais vous inviter à faire, c'est d'être curieuse sur le ton utilisé. De quelle façon se présente votre jugement ? Est-ce qu'il est agressif ? Est-ce qu'il vous parle d'une façon, comme je vous disais il y a quelques minutes dans l'exemple de ma relation avec la nourriture dans le passé, j'étais très agressive, très méchante. Quel ton vous utilisez quand vous parlez à vous-même ? De quelle façon se présente ce jugement ? Parce que souvent, ces patrons sont carrément installés parce qu'on les a pratiqués comme je vous disais. Donc, c'est intéressant de reconnaître et de savoir ok, est-ce que ces jugements sont souvent très dictateurs, très autoritaires ? Et là, c'est un problème quand ils sont agressifs parce qu'en plus de les croire, l'agressivité qu'ils ont nous déstabilise, nous fait perdre parfois même confiance en soi, on les croit tellement qu'on se sent diminué et là, vous avez d'autant plus intérêt à écouter les outils et les propositions que je vais vous faire de comment on peut aborder nos jugements d'une façon différente. Donc, la première chose que je vais vous inviter, c'est à les regarder avec curiosité et les reconnaître pour ce qu'ils sont, comme vous pensez d'ailleurs. Et reconnaître aussi qu'ils font seulement leur boulot, qu'ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Quand vous reconnaissez vos jugements, juste pour ce qu'ils sont d'une façon neutre et de dire ok, là c'est juste mon cerveau qui est en train de fonctionner, qui est en train de m'avertir avec une petite alarme de me dire là, il y a danger, là, c'est pas cool, ça, on connaît pas, ça, ça va être un peu confortable. Typiquement, dans un régime, ah non, 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 on n'a pas du tout envie d'avoir faim, on n'a pas du tout envie de dealer avec nos émotions, on préfère carrément manger le chocolat. Et du coup, il vaut mieux écouter ses jugements et se dire mais attends, mais t'es complètement nul, t'as sensé ça à rien, t'y arriveras jamais, donc autant que tu bouffes ce chocolat parce que ça va te faire du bien, parce que c'est ce qu'on sait faire et n'allons pas dans une direction qu'on ne connaît pas. Sauf que, d'une, vous n'arriverez jamais à atteindre les objectifs que vous êtes atteints dans votre vie et là où vous avez envie d'aller ou vous même rêvez d'aller peut-être. Et l'autre chose, c'est que quand on est curieux et qu'on les reconnaît, on peut revenir dans le moment présent, les voir et prendre la décision en fonction de ce qu'on veut. Est-ce qu'on a envie d'écouter son jugement, de dire je vais y jamais y arriver, du coup t'as qu'à bouffer cette tablette de chocolat ? Ou est-ce que je préfère dire tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai peut-être essayé de sentir mes émotions, de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je sens ma frustration de ne pas manger cette tablette ? Qu'est-ce qui se passe si je sens ma frustration de manger peut-être que deux carrés de chocolat parce que moi, j'ai envie d'aller dans une autre direction ? Et dans une deuxième étape, une fois qu'on commence à prendre de la distance avec ces jugements, qu'on commence à les reconnaître pour ce qu'ils sont sans les suivre tête baissée, on peut prêter attention à leur ton, comme je vous le disais il y a quelques minutes. Est-ce que ce sont des jugements agressifs ? Est-ce que ce sont des jugements autoritaires, voire méchants ? Est-ce que vous pouvez changer le ton de ces jugements ? Est-ce que vous pouvez revenir à des remarques plus neutres et moins blessantes ? Est-ce qu'on peut avoir de la compassion avec ces jugements pour se dire ok, je sais que t'es là, que tu veux me protéger, mais aujourd'hui, franchement, j'aime pas le ton de ton discours ? Donc déjà, tu vas commencer par me parler d'une autre façon, non ? Parce qu'on sait qu'à partir de l'agressivité, on ne peut rien changer. On frise plutôt, on se congèle quoi. On n'obtient rien face à l'agressivité. On n'obtient que de la résistance et même parfois de la colère. Donc, quand on reconnaît ces jugements dans la première étape, qu'on prend de la distance et qu'on commence à prêter attention à leur ton, on peut commencer à pratiquer, à être ferme pour casser son système de croyance, pour casser cette façon dont on s'est parlé pendant des années. Par exemple, pour moi, c'est genre, nantif, on va plus parler de cette façon aujourd'hui. Je ne vais plus jamais me battre contre moi. Je suis ma propre alliée. Ou, par exemple, le reconnaître et juste lui répondre, tu sais quoi, je t'ai entendu mon pote, mais aujourd'hui, on a décidé d'aller dans une autre direction. Ou le remercier. Ah, c'est bon, merci, mais pas aujourd'hui. Franchement là, j'ai décidé d'aller autre part. Tu peux continuer à parler, mais moi, je vais dans une autre direction. Ça peut sembler complètement débile de faire ça. Je vous garantis que faire l'exercice de les reconnaître, être curieux, les observer, décider intentionnellement qu'est-ce que vous voulez faire en les écoutant. Est-ce que vous voulez les suivre ou est-ce que vous voulez aller dans une autre direction et commencer à leur parler, de dire ok, je t'ai entendu. Parce que ce mécanisme où on les met de côté, on les ignore, ils vont juste commencer à faire plus de bruit. Je pense à un gamin qui fait une crise où on l'enferme dans sa chambre et on le laisse crier. Il va juste commencer à taper encore plus fort et plus fort pour qu'on l'écoute. Au lieu, plutôt de le regarder, de dire je t'ai entendu, mais aujourd'hui, ça c'est pas ok. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec ça. Il y a des règles et les règles ici, dans mon cerveau, c'est de ne pas me parler par exemple d'une façon agressive. Et je décide de ne pas être méchante avec moi, même si on l'a fait pendant 30 ans. Aujourd'hui, j'ai presque 39 ans, je ne le fais plus. Et quand ça apparaît, ok, merci, je t'ai entendu, mais ça, j'en veux pas. Donc, à partir de maintenant, face à vos jugements, je vais vous inviter à les reconnaître pour ce qu'ils sont et vous en détacher de ne plus les croire de façon inconsciente ou automatique. Voir ce que le cerveau nous dit ne veut pas dire qu'il faut le suivre. Laissez vos jugements être sans se battre contre eux. Les jugements, si vous ne connaissez pas l'info, les jugements seront toujours là. Mes amis, je vais vous le répéter. Vos jugements seront toujours là. Ne vous battez pas, c'est une bataille perdue de l'énergie, perdue, jetée à la poubelle. Acceptez que les jugements seront toujours là car c'est une fonction de votre cerveau pour vous protéger. Et une fois que vous l'acceptez et que vous allez les reconnaître, vous pouvez reprendre de l'autorité sur le ton utilisé. Vous pouvez rediriger votre cerveau pour lui apprendre une nouvelle façon de vous traiter, de vous parler. Alors oui, ça prend du temps. Donc je vais vous inviter à vous offrir du temps, à vous donner du temps à pratiquer. Parce que pour certains, comme moi, vous avez pratiqué pendant des années vous juger d'une façon peut-être agressive et en plus d'écouter vos jugements, de penser que si vous jugez, c'est que quelque chose ne va pas, du coup je ne devrais pas aller dans cette direction parce que ça ne va pas fonctionner. Donc si vous faites ça, vous êtes juste en train de donner le pouvoir à votre cerveau primitif qui veut vous faire économiser de l'énergie, qui veut vous garder au chaud, qui ne veut pas que vous abordiez de nouvelles choses dans votre vie. Maintenant, si vous voulez écouter votre cerveau humain qui lui a la fonction de vous conduire vers vos objectifs, c'est lui qui aspire à une vie meilleure, reconnaissez vos jugements et prenez la décision d'aller dans une autre direction. Donnez-vous du temps pour pratiquer des nouvelles voies neuronales, pour pratiquer un nouveau discours qui se mettra en place comme vous avez mis en place votre ancien discours. Je vois trop de belles personnes se faire du mal et se maltraiter dans leur vie intérieure. Trop de personnes qui pensent qu'elles ont un problème car elles entendent des jugements sans cesse dans leur tête. Je veux dire à toutes ces personnes, je veux vous dire que les jugements montrent que vous êtes un être humain avec un cerveau qui fonctionne et c'est tout. Je veux vous dire que personne ne vous a dit dans le passé que ce qui vous arrive est complètement normal et que ça arrive à tout le monde. Ça ne vous arrive pas qu'à vous. Mais je veux aussi vous dire que vous n'avez pas à suivre et à croire vos jugements les yeux fermés. Vous avez à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui que vous écoutez cet épisode, la possibilité de laisser parler vos jugements sans les croire. Vous avez aussi la possibilité de reprendre de l'autorité sur eux, de les remercier et de leur dire qu'aujourd'hui vous avez décidé de vous parler autrement. Aujourd'hui, vous avez décidé de croire autre chose et d'aller dans la direction que vous avez choisie avec votre cerveau humain, avec vos rêves. Vous avez la possibilité de continuer à aller dans cette direction que vous avez choisie, même si vos jugements vous disent d'aller dans une direction contraire. Ils seront toujours là. Alors, remerciez-les pour leurs fonctions et tracez votre route en prenant soin de vos passages. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci ! Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet TiffanyMacquet.com Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors, à très bientôt !